COUSCO Hey Coucou, c'est les successeurs de Disney Vous avez bien aimé notre vidéo où on avait regardé le premier épisode d'Aladin Voilà la série dessin animé Aladin Donc là on est parti dans la série dessin animé Cusco Donc on va raconter déjà ce qui nous est arrivé On a cherché épisode 1 On est tombé sur un épisode qui aurait pu être le 1 Qui aurait pu être le 1 mais finalement ne l'était pas Parce qu'on a regardé et on s'est tout aperçu Qu'il y avait 2-3 petits trucs qui laissaient penser Que finalement ça pouvait ne pas être le numéro 1 Parce que par exemple Isma est déguisé Et on s'est dit tiens c'est bizarre qu'ils aient pas expliqué Pourquoi Isma n'est pas Pourquoi Isma est déguisé On entend une amie à Cusco qui lui dit Ah mais c'est encore Isma qui est à machiner On se dit oh c'est bizarre pour un premier épisode Qui est autant de... Mais après on peut regarder, on peut rigoler Y'a pas de soucis, c'est même les latins Je suppose que c'est comme ça Mais là on s'est dit y'a un problème Donc on a cherché cette épisode numéro 1 Qui s'appelle en version originale Rabbit face et on est tombé sur la version originale On l'a regardé On a compris le principal Après y'a plein de petites blagues qu'on a pas du comprendre Parce qu'on est vraiment des bousses Y'a pas d'autres mots Ils vont nous dire c'est du basique Mais désolé On a compris quelques petites subtilités On a compris les gros titres Et donc en gros, en fait dans cette série Ça serait donc il faut oublier Cusco 2 Parce que clairement ça ne serait pas logique Donc il faut juste le mettre après le premier Cusco Voilà donc Donc en fait Isma se déguise en une espèce de maîtresse On n'a pas vu en fait quel était son rôle Ou du moins elle a pas compris Mais voilà elle a des lunettes, elle a une perruque Et elle se déguise, elle a changé de nom Et donc voilà elle cherche toujours à prendre la place de Cusco Avec l'aide de Cusco Donc Cusco lui, il est plutôt, il est à l'école en fait Ouais on va dire qu'il a son, il a son caractère d'après quoi Et c'est plus un gros bourgeois Il a encore des trucs rigolo On parle un peu de moi, regardez moi tout ça Voilà Mais il est plus Bah il est plus cool quoi Plus cool voilà tout simplement Donc on apprend qu'il est amoureux d'une fille Qui elle-même est plus cotée de Cronk Donc c'est assez rigolo Voilà Et donc dans cet épisode Isma va élaborer un plan Et ce qu'on a marqué dans les deux épisodes d'ailleurs Que c'est à chaque fois la même chose Ils reviennent vers le levier Et à chaque fois qu'ils sont à ce levier Il y a toujours cette scène du levier Il y a un gag au levier Voilà Et qui nous a fait rire à chaque fois Après voilà ils descendent dans le repère secret d'Isma Ils se déguisent en tenue de scientifiques Ils font leur petit claquement de main Parce que voilà c'est toujours les mêmes petits Il y a toujours Cronk qui s'amuse Isma C'est brillant, 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 brillant Et le truc qu'on peut remarquer avant de parler du truc C'est qu'au niveau des dessins C'est moins joli que le film C'est normal Mais ce qui est bizarre c'est que pour certains personnages Ils ont adopté le style du film Et pour d'autres ils en ont fait un nouveau Il y a des petites différences en fait Genre par exemple les enfants de Pacha Je ne sais plus comment elle s'appelle la madame Ils paraissent plus petits Ils n'ont pas la même tête Et pareil pour Isma Elle n'est pas pareille Et Isma elle est bizarre aussi Elle paraît un peu plus cartoon Elle fait un peu moins réaliste C'est difficile de parler de ça Alors que Cusco est la même tête Cusco ça passe Pacha ça passe C'est ça qui m'a fait bizarre C'est Isma elle a un côté un peu plus Un peu plus cartoon Un peu plus la garde du roi lion Un côté un peu plus remixée Elle n'est pas moche Mais ils auraient dû faire tous les personnages différents Oui à ce moment là Et puis voilà Le truc qu'on peut remarquer par rapport à Aladdin Par contre c'est vraiment que l'humour est génial L'humour est fidèle à Cusco Je trouve que les décors sont plus beaux dans la série d'Aladdin Mais je préférerais personnellement regarder Cusco Je pense que celle-ci est plus intéressante Ouais sur l'humour Parce que j'imagine qu'Aladdin en fait si tu veux Il doit y avoir toujours des méchants qui arrivent Qui envahissent à Graba Ou qu'il y a un problème avec Jasmine ou le génie Et puis il faut toujours secourir Ce que disaient des accès aussi C'est que Aladdin a perdu son gros méchant Parce qu'Abysmal c'est un neune C'est ça Alors que Jafar manque vraiment Ah non Jafar il manque vraiment Ça c'est certain Apparemment des accès a dit dans sa vidéo Qu'il y avait un méchant qui remplaçait assez Jafar Mais nous voilà On s'est arrêté qu'au premier épisode Donc on l'a pas découvert ce méchant Voilà et donc Comme notre but premier dans cette série de collaboration avec des accès C'est de surtout voir le premier épisode Là on peut voir que le fait qu'il y ait Isma c'est nickel C'est nickel Le fait qu'il aille à l'école ça casse pas tout Parce que même un empereur jeune On sait pas ce qu'ont devenu ses parents D'ailleurs on sait pas s'ils sont vivants ou morts Mais qu'il veut aller à l'école ça parait logique Ça fait pas forcer Et du coup c'est pour ça qu'il faut enlever le deuxième Parce que dans le deuxième Isma a encore sa queue de chat Elle a réussi à se retransformer Donc ça suit vraiment le film Donc ça fait abstraction de la série Là on peut pas l'inclure Ou alors faut vraiment faire à part un contexte complètement différent Oui voilà se dire que c'est dans une autre dimension la série Mais la série peut très bien être la suite du film Non mais ouais elle peut s'intégrer au premier Enfin oui juste après quoi Contrairement à la série de la dente Où il y a plein de petits détails Voilà Après l'humour Ouais c'est l'humour qui gagne tout Non ouais franchement Après voilà on sait très bien ce qui va se passer dans tous les épisodes Parce qu'on en a vu deux du coup On a un peu triché sans faire exprès Mais on sait très bien que Cusco il est à l'école Bon ça fait des trucs de l'école basique Oui voilà Il essaye d'avoir une fille qu'il a du mal à avoir Il y a d'autres garçons entre temps Il y a d'autres filles Il y a des filles qui l'aiment pas Machin Bah il y aura toujours en fait un problème avec Isma Qui voudra chercher à prendre sa place de manière du nôtre Isma va avoir un plan Abaisse le levier Le gag du levier Machin Et le plan Le plan est déjeuné Le plan où on voit le plan en dessin Allez Soit Bah comme dans le film en fait Où on voit des petits schémas Des petits trucs vachement rigolos Et apparemment Comme on a vu deux épisodes encore une fois Autant en parler Comme on est tombé dessus Apparemment Au bout d'un moment Il va savoir que Isma est revenu Parce qu'en fait Dans l'épisode qu'on a vu Voilà celui qu'on a vu La copine de Cusco lui dit Oh mais t'as encore mangé un truc Que con que t'as donné Avec une potion d'Izma de Gant Voilà c'est normal Donc ça va être tout le temps la même chose Il va prendre à un moment donné Qu'Izma est là Mais ça me dérange pas Non non Ça me dérange pas Ça me donne vraiment envie d'y voir C'est pas choquant Et ouais je pense que c'est une série Qui mérite d'être regardée Donc du coup Avec ce qu'on nous a dit Votez On mettra un petit vote Qu'est-ce qui Même si Ou si vous les avez vus Oui aussi oui Mais qu'est-ce que vous préférez Soit Vous préférez Si vous les avez vus tous les deux Lequel des deux vous préférez Ou lequel des deux Vous avez envie de voir Entre Aladin et Cusco Pour l'instant Personnellement Bien sûr si vous êtes fan d'Aladin Allez voir Aladin Si vous êtes fan de Cusco Allez voir Cusco Mais moi qui adore les deux Moi j'aime beaucoup Aladin J'irai voir Aladin pour son univers Et j'irai voir Cusco pour son humour Voilà C'est ça Et donc comme d'habitude Allez voir dans la petite fiche ici Dans la description ou ailleurs La vidéo de Désaccès Qui a été beaucoup plus en profondeur Qui a été voir plus loin Et les voix Et les voix Non les voix Les voix Dis moi les voix Qu'est-ce que t'en as pensé Ah les voix Bah moi je les trouve fidèles Ouais ça m'a pas choqué Il y en a peut-être des différentes Mais Cette scène de Kronk est légèrement Plus Et Isma ça a pas l'air Du moins en même temps On l'a dit C'est peut-être les mêmes voix Mais ça a pas été dirigé Aussi durement qu'un film Non non franchement Les voix m'ont pas Mais Isma à chaque fois qu'elle rigole Ouais Non mais C'est vieux comme le monde Cette blague Sérieusement ça marche Ouais mais c'est Isma Alors vraiment ça va toujours rire Je suis vraiment super content Et ça je pense Ça sera un très gros point positif Dans notre série De petites vidéos là-dessus Que ça sera le méchant Qu'on connait Oui oui Dans la petite sirène par exemple On l'a pas vu encore On l'a pas Je sais pas si c'est celui-là Mais est-ce que ce serait celui-là ou pas Mais je pense pas Dans la logique non Parce que celui-là C'est le droit C'est un autre méchant je pense Parce que celui-là du coup elle est Ou plein d'autres petits méchants À gauche et à droite On aura la surprise Donc allez voir la vidéo De désaxé ici Dites-nous ce que vous avez pensé De cette vidéo En commentaire Si ça vous intéresse toujours De façon on va en faire quelque chose Et si vous souhaitez regarder Les épisodes de Cusco Ou de Alain Et si vous avez été les voir Voilà Salut Les amis Je croyais qu'on ne devait parler Que de moi Et il plaît encore mon nom K-U-C-T-O Cusco-Cusco-Cusco Au revoir